Le plus important, c'est la performance et nous savons tous, et nous le vivons depuis quelques années, nous avons pour devoir d'atteindre un certain niveau de performance en matière de décaissement. Les instructions du président de la République, M. Alassane Ouattara, sont sans équivoque. Il s'agit d'accélérer la mise en œuvre des projets par l'amélioration des taux de décaissement de financement. Madame Ulali et Madame Asiata, dans mon équipe, sont les maîtres d'œuvre dans ce processus et sont disponibles pour en discuter avec vous. J'espère qu'à l'issue de ce séminaire, on pourrait arriver à une liste ou une sous-liste des indicateurs à suivre sur les résultats. Excellences, M. le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, à ce stade de mon propos, vous me permettrez d'exprimer toute la gratitude de notre maire, Jean-Louis Moulot, et de l'ensemble de son conseil municipal, à l'endroit de son excellence, M. le Premier ministre, qui nous a fait l'honneur de visiter une fois de plus notre maire. Je souhaite, au nom de son excellence, M. le Président Alassane Mouattra, Président de la République de Côte d'Ivoire, exprimer ma profonde gratitude et celle du gouvernement ivoirien envers le groupe de la Banque mondiale. Ce soutien continue, dans l'élaboration et la mise en œuvre des projets structurants, permet d'améliorer les conditions de vie des Ivoiriens et de rehausser leur niveau de vie. Grâce au soutien de la Banque mondiale et des autres bailleurs internationaux, bilatéraux et multilatéraux, le gouvernement ivoirien poursuit résolument sa marche vers le développement de notre pays. Je ne doute pas qu'ensemble, main dans la main, dans l'union, dans la discipline, dans le travail et surtout dans l'humilité, pour reconnaître les défis, pour les embrasser et les vaincre, nous pourrons relever tous les défis qui se présentent et permettre à notre pays de devenir l'un des plus performants, sinon le plus performant, dans l'exécution des projets financés par la Banque mondiale. Nous prenons cet engagement parce que nous vous faisons confiance. Je vous remercie. C'est un projet qui a des résultats partants dans différents secteurs, aussi bien dans le domaine de la gestion des finances publiques de façon globale, avec l'appui au système budgétaire, à la passation de marché, mais également qu'il y a une dimension sectorielle, avec les appuis dans les secteurs de l'éducation, la santé, où nous avons aidé à développer des plateformes qui permettent de délivrer les services de façon efficace et efficiente. On attend à ce que, dans le gouvernement de la Côte d'Ivoire, on voit aussi maintenant des allégements des procédures, parce qu'il y a beaucoup de procédures qui sont très lourdes, qui prennent trop de temps, et ça heurte la population. Nous voici au terme de notre atelier de définition et de validation des modalités de suivi, de la performance des projets financés ou cofinancés par la Banque mondiale. La Banque mondiale a toujours su être à nos côtés, dans notre marche vers le développement et l'amélioration du bien-être de nos populations. Ce sont près de 24 projets et programmes qui sont déployés. pour un montant cumulé de plus de 5,2 milliards de dollars américains, soit environ 3 116,6 milliards de francs CFA. La grande confiance placée en la Côte d'Ivoire s'accompagne d'un défi majeur, celui de veiller à la bonne gestion des ressources dans les délais impartis et d'atteindre les objectifs de chaque projet. C'est sur cette note d'espoir que je viens donc, au nom de son Excellence, M. le Premier ministre, clôturer cet important atelier de définition et de validation des modalités de suivi, de la performance des projets financés ou cofinancés par la Banque mondiale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada